qui sont plus ou moins prises à l'avance, tout ça je pense qu'on connaît tous, et qui dans leur vie associative ou dans leurs activités bénévoles ont dit « il n'y a pas moyen, on veut faire autrement ». Donc on a découvert que notre jeu était assez utilisé dans pas mal d'associations, que ce soit des jardins partagés ou des associations plutôt dans le social, dans l'ESS, des listes municipales participatives, mais après il y a beaucoup de coachs aussi, quelques grosses entreprises, c'est assez surprenant le nombre de gens très différents, des institutions publiques, des profs, des centres d'innovation pédagogique aussi, des universités, c'est assez varié, c'est à ça qui est intéressant. Et peut-être pour renforcer ce que dit Mélanie, le premier niveau d'usage c'était de montrer qu'il y avait une diversité. En fait là il y a 52 méthodes participatives et collaboratives qui ont différents degrés et différents objectifs, mais la première idée c'était de dire « regardez tout ce qui existe comme méthode ». Et pour certaines personnes, ils nous ont fait leur tour de dire « ah, parce que c'est un objet qui parle pour moi, c'est pas juste moi qui suis un peu foufou dans mon coin, qui fait ces méthodes-là, si des gens ont fait ça, c'est que vraiment ça existe et donc je peux me servir de ça pour justifier ma démarche ». Et donc en le laissant sur une table, en le montrant, ça renforce le fait qu'on montre que d'autres formats de réunion sont possibles. Ça c'est vraiment le premier niveau. Et après sur un autre aspect de réponse au pourquoi, ça serait « pourquoi on a fait des cartes et pas un livre », par exemple, en fait on croit en l'outil carte parce qu'il permet d'être participatif, parce qu'il permet d'être organisé dans l'espace, utilisable à plusieurs, et ça le livre ne le permet pas. Donc lorsqu'on le retourne, le livre on tourne des pages et à consulter à six, c'est pas facile. Tandis que les cartes, si. Le fait de réorganiser l'information, soit tout seul, avec ses mains, soit en posant sur une table, soit en l'affichant, sur une corde avec une pince à linge ou sur un mur avec de la patte à fixe, ou en groupe, de se le passer, de se le déplacer. C'est un écrit, c'est du papier, on a fait le choix d'être sur du papier, mais on a fait le choix de ne pas être en livre. On pense que c'est un livre plus interactif en fait qu'un livre dont les pages sont attachées en fait. Et après, il y a le choix du format hybride entre le papier et le site internet. Ça, je l'ai un peu abordé tout à l'heure quand je disais que c'est le côté synthétique de la fiche mémo qu'on a dans la poche et qu'on amène partout. Et après, il y a le site pour plus de détails, pour plus d'explications. Et aussi, on renvoie vers des formats. En fait, le site Metacart ne se veut pas comme un site ressource, mais plutôt comme une plateforme qui renvoie vers des sites ressources. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des super ressources de très grande qualité. Nous, on essaie plutôt d'être… En fait, les cartes sont un pont vers cette ressource-là en ligne. C'est notre façon d'accéder à l'information. Et de là, on renvoie encore vers d'autres ressources complémentaires pour ne pas réinventer tout. On s'appuie sur des contenus sous licence libre. Et donc, on se sert de ça aussi pour montrer la diversité de ce qui existe et de renvoyer vers des gens qui ont fait des très bonnes choses, de montrer leur travail. Alors, dans l'interview aussi, on vous évoquait un peu l'idée, un peu des outils, des outils capacitants, des numériques capacitants, mais là, on n'est pas que dans le numérique. Et l'idée, effectivement, d'essayer aussi de mettre les gens en situation, d'augmenter leur pouvoir d'agir. Peut-être sur d'abord les séquences pédagogiques et après les usages en grande… Je me rends compte qu'en fait, on a tout réalisé sur Faire Ensemble. On n'a pas trop parlé de celui-là aussi. On a encore un peu de temps, je pense. L'idée, c'est plutôt qu'on fait le Faire Ensemble, on prend un petit temps de questions et on passe un deuxième temps éventuellement sur numérique éthique, si ça vous verra. Ça va être plus clair comme ça, je pense. Du coup, peut-être les séquences pédagogiques, on pourrait faire et après l'usage avec des groupes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la boîte de jeu, on trouve trois cartes blanches qui sont un peu les règles d'utilisation. Donc, ça, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure sur l'organisation des cartes. Ça, c'est en gros ce que j'ai raconté en introduction. Et la troisième, c'est un index qui est d'un côté par catégorie et d'un autre par ordre alphabétique. Double index parce que lorsqu'on a fait le jeu, on a fait le choix pédagogique d'associer à chaque carte une catégorie. Il y en a neuf en tout. Et d'un autre côté, on voulait aussi un index par ordre alphabétique parce que pour certaines méthodes, on ne peut pas vraiment les enfermer dans une catégorie. Elles sont assez transversales et peuvent être utilisées vraiment de différentes façons. Donc, pour encourager les gens à s'affranchir de ces catégories et à penser plutôt la méthode par rapport à leurs besoins, il y a aussi l'index par ordre alphabétique. Donc voilà. Ensuite, il y a cinq cartes violettes qu'on a appelées les cartes ingrédients et 52 cartes jaunes-orangers qu'on a appelées les cartes recettes. Vous voyez venir la métaphore entre recettes et ingrédients ? Donc, dans la carte recettes, elle est décrite au verso et on va pouvoir venir ajouter ensuite un ingrédient si on le juge pertinent. Les catégories dont je viens de parler, si je les cite rapidement, il y a se rencontrer, présenter, discuter, s'énergiser, s'aligner, réfléchir, décider, produire et évaluer. Ces catégories sont présentées sous forme de verbes et ce n'est pas anodin, c'est fait exprès en fait. Et on en a fait aussi les cartes objectifs. Donc ça, c'est celle que j'ai fait. C'est mon jeu personnel, donc ce sont mes cartes faites à la main. Mais sur le site, elles sont téléchargeables avec un petit logo et imprimable. Pourquoi elles ne sont pas directement dans le jeu ? Parce qu'on l'a fait après. En fait, ça, c'est des retours d'expérience utilisateurs qui nous ont dit, ça serait chouette d'avoir des cartes objectifs. Du coup, on l'a fait et on les a mis en téléchargement. Par contre, elles ne sont pas prévues dans le kit, mais chacun peut se les rajouter. Donc l'idée, c'est que mon jeu, je l'ai rangé avec la carte objectif et derrière, j'ai mis les cartes qui correspondent avec le petit tag objectif correspondant. Donc, je peux les ranger. Je vais pencher l'écran, attention. Je peux les ranger à chaque fois de cette façon-là. Ce qui me permet, si je vous fais un exemple avec une séquence super courte, j'organise une réunion. Qu'est-ce que je veux faire ? Peut-être dans un premier temps, ça va être bien de se rencontrer. Briser la glace, se mettre en phase. Dans un second temps, on va mettre en place des règles pour discuter ensemble. Et puis, on va présenter peut-être notre travail. Et à la fin, on peut dire qu'on va avoir envie de prendre une décision. Vous voyez bien les quatre, là ? Une fois qu'on a posé nos objectifs, je sors les cartes qui vont présenter des méthodes pour répondre à ces objectifs. Et à l'aide des petits pictos en bas qui indiquent le temps et le nombre de personnes et de mon contexte, des personnes que j'ai en présence, je vais venir choisir, par exemple, là, on va dire, allez, il mette au intérieur pour se rencontrer. Ça permettra de savoir dans quel état on est au début de cette réunion. C'est très bien. Pour discuter, pourquoi pas le langage silencieux. On n'est pas très nombreux. Tiens, on va faire un petit cercle de paroles. Et puis, éventuellement, je vais dire que j'ajoute le bâton de parole parce que c'est un outil qui me semble judicieux d'utiliser pour que tout le monde sache qui a la parole et quand la personne a fini de parler aussi. Pour présenter, il y a plusieurs formats également. Tiens, là, on va dire que je vais garder les tables de découverte. Et à la fin, pour prendre une décision, on va faire une petite décision par consentement. Voilà. Et voilà, ma séquence, elle est faite. Donc, je peux organiser mon événement. Maintenant, il me reste à travailler les formats pour pouvoir être à même de les présenter le jour J. Et puis, si je veux aller plus loin dans la préparation de ma séquence, je vais venir observer les cartes violettes qui sont les cartes ingrédients et voir comment je peux les rajouter. Alors, assez classiquement, est-ce que... On va commencer par le temps. Comment je vais structurer le temps dans ma réunion ? Comment je vais structurer les animations ? Est-ce que j'ai envie de donner un temps limite pour la météo intérieure ? Il me semble que ça serait bien que ça ne déborde pas de, je ne sais pas moi, 10 minutes. Donc, je vais rajouter... C'est là que ça dépasse de mon écran. Je vais rajouter ici une petite notation qui dit que je vais passer 10 minutes là-dessus. Sur ces formats-là, combien de temps je veux passer en cercle de discussion ? Sur la table de découverte, pareil. Et plus intéressant, sur la table de découverte, je vais sûrement devoir découper cette méthode parce qu'elle dure assez longtemps. On en a pour facilement plus d'une heure. Est-ce que je peux dire 3 fois 20 minutes, par exemple ? Décision par consentement, c'est pareil. Ça peut prendre assez longtemps. Je vois qu'il y a 3 points. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le nombre de points est indicatif du degré de complexité de la méthode. Donc là, 3 points, ça veut dire qu'il va falloir que j'y travaille un peu avant pour bien le préparer. Et puis, toujours avec la boîte temporelle, donc j'observe comment je vais découper le temps dans cette méthode-là. Ensuite, je vais venir observer la carte rôle. Est-ce que je vais allouer des rôles à des personnes en leur demandant de... Enfin, en délégant certaines fonctions à des personnes présentes ce jour-là ? Et enfin, j'observe la carte ingrédients qui s'appelle récolte. Recueillir des productions collectives. En gros, la question, c'est qu'est-ce que je veux garder à la fin ? Et en rajoutant ces 3 ingrédients à ma séquence, ça me permet d'avoir une séquence plus complète et d'avoir une meilleure idée de là où je veux en venir et de comment j'y vais. Plus globalement, il reste 2 cartes ingrédients dont je n'ai pas parlé, qui sont le sens et l'intention. Le sens, il sert vraiment à vérifier la congruence, c'est-à-dire l'écart entre ce qui est pensé et ce qui est fait et ce qui est dit. Et l'intention, ça, c'est la carte qui va interroger l'objectif de cet événement ou de cette réunion. Voilà. Est-ce que ça vous a parlé, la petite séquence ? Michel, ton micro est coupé. Un petit tour de parole, voir s'il y a quelques questions à ce niveau-là avant de passer à la présentation du deuxième jeu. Alors, moi, je veux bien, effectivement, j'ai une question. Comment ferez-vous pour mettre à jour si toutefois, il vous venait à l'esprit de nouveaux ingrédients ou de nouveaux éléments ? En fait, là, on a fait minimaliste sur les ingrédients, mais ça serait peut-être un jeu pour plus tard parce qu'il y en a des dizaines sur lesquelles on peut jouer depuis la configuration de l'espace, le langage. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Pour l'instant, on essaie plutôt d'enrichir cette base-là, de la consolider. Et en fait, avec ces cinq ingrédients-là, c'est très polyvalent. Donc, faire ensemble, il était plus axé sur les recettes et le fait de combiner les recettes. Et tout à l'heure, Michel, tu parlais d'outils capacitants. Le fait qu'on puisse comme ça aligner des objectifs et aligner des cartes, ça, c'est quelque chose qui est capacitant parce que le format carte, il induit un peu ça. Avec un livre, on n'aurait pas eu du coup, cette façon-là. Donc, voilà, faire ensemble, il est plutôt axé recettes pour l'instant et plus tard, peut-être ingrédients si tout va bien. Et après, sur le côté mise à jour de la ressource en ligne, c'est quelque chose qu'on fait un peu, pour l'instant, on le fait au fil de l'eau. Après, dans l'idée, c'est que plus tard, on puisse organiser des moments dédiés à ça sur plusieurs jours pour avoir le temps, notamment sur numérique éthique, de réinterroger aussi les liens vers lesquels on pointe en ressource. et tous les contenus. L'idée, c'est que ce qu'on a mis là, on a mis beaucoup de temps à penser pour que ça ne soit pas obsolète et que tout ce qui puisse être obsolète soit en ligne. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Moi, j'ai voulu commander, en fait, par le collège dans lequel il y a la coopérative et ça n'a pas abouti. Je ne sais pas pour quelles raisons. Les commandes administratives ne sont pas possibles. Pour nous, on en fait toutes les semaines. D'accord, moi, je ne sais pas. Donc, ça vient du gestionnaire, apparemment. OK. OK, merci. J'avais une question. Est-ce que, du coup, c'est un jeu qui se... Enfin, c'est un jeu... Je voulais parler par rapport justement à la période de confinement qu'on a connue. Est-ce que, durant cette période, votre jeu a été utilisé ? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus quelque chose qui s'utilise en présentiel. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il serait peut-être judicieux sur les cartes de spécifier quel type de... de méthode ou d'ingrédients ou de recettes peut facilement s'adapter au distanciel également parce qu'on le sait, je crois que dans les entreprises, aujourd'hui, ça va être le trois quarts des réunions, aujourd'hui, qui se passent à distance et surtout post-confinement. Et du coup, je pense que ça a un impact également sur votre activité, sur votre ressource. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a des formats qui sont adaptables à distance. Après, ça dépend aussi des possibilités de connexion. Il y a des choses qui se font, par exemple, le cercle Samoan, il se fait assez bien en visio. Par contre, dans l'idée, c'est de dire que les personnes allument leur caméra quand elle parle et que la caméra est éteinte quand elle ne parle pas, ce qui sous-entend que toutes les personnes en présence ont une caméra et sont en capacité de l'allumer. D'accord. Ça, c'est un exemple. Donc, du coup, il y a aussi des limites par rapport à la présence ou l'absence d'outils de visio. Est-ce que c'est que par téléphone ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la visio ? En visio, il y a des choses qui sont tout à fait réplicables à distance. On avait fait un article à ce sujet, d'ailleurs, au début du confinement. Sur le mode d'emploi de faire ensemble qui est sur la ressource en ligne. Voilà, très... Peut-être deux semaines on avait senti ce besoin-là aussi quand il y avait tout le monde qui s'interrogeait et qu'on était tous isolés et à distance. Donc, on avait listé les formats qui étaient vraiment facilement adaptables ou qui pourraient être adaptés dans certaines conditions et c'est sur la ressource en ligne. Parce qu'il y a des choses qui se font bien dans le chat aussi, même sans visio, par exemple, qui se font bien. Ça demande une petite adaptation mais sur un vote à point, on peut. Il y a des outils numériques qui permettent de faire des matrices impactées fort. Tout ce qui est post-it en ligne. Tout ce qui est outils de post-it en ligne aussi, ça permet de faire... Oui, comme mural ou des outils. Oui, même sur des Trello, des murales et auxquelles je pensais encore. Il y a des outils de visio. Miro. Miro également qui est très connu. Pardon, je vous ai coupé, mais Miro également est connu par rapport à ça. OK, ça marche. Et après, sur des choses comme le vote à cinq doigts, on peut remplacer par des étoiles dans le chat. C'est ce qu'on fait pour indiquer le niveau d'énergie. Un doigt, c'est une étoile et puis on va de un à cinq. OK, super. J'avais une deuxième question. Ma dernière question, si j'irai, puis après, je laisserai la parole aux autres personnes. Est-ce que vous avez été embêté ou pas pour les questions de droit d'auteur ? Parce que je sais qu'il y a des pratiques qui sont, on va dire, protégées. Moi, je sais qu'une fois, j'avais parlé du... Comment ça s'appelle déjà ? Quand on parle pendant 12 minutes, je crois, c'était le... Enfin bref, j'ai oublié le terme. Pecha Kucha. Voilà, Pecha Kucha. Et est-ce que, par exemple, c'est des choses aussi que vous avez dû changer des noms ou est-ce que vous avez adapté des choses ? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez contourné ce problème-là ou si oui, comment ? Pecha Kucha, on a eu le cas parce qu'en fait, on a appelé ça présentation éclair en anglais, Lightning Talk. Pas pour juste jouer avec les mots, mais en fait, parce que ce n'est pas une innovation. Il n'y a pas qu'eux qui ont inventé ça. Il y a eu d'autres gens qui ont réinventé ça. Donc, il y avait un autre format qui s'appelle Ignite, qui veut dire allumer, qui a un peu le même principe et au lieu que ce soit 15 diapos de 15 secondes, c'est 20 diapos de 20 secondes ou quelque chose comme ça. Donc, il y a eu d'autres formats et il y a eu aussi d'autres gens qui ont parlé de présentation éclair. Et comme ce qui nous intéressait, c'était plutôt la mécanique de la recette, c'est-à-dire d'avoir des diapos qui défilent automatiquement pour avoir des présentations concises et plus percutantes que des PowerPoints. On a gardé l'essence et on s'est débarrassé de ça. Après, on a utilisé le mot post-it parce qu'au début, on ne l'a pas fait sur Numérique Éthique, mais sur Faire Ensemble, on l'a fait par habitude, mais il paraît que c'est complérité. Oui, il paraît qu'il ne faut pas. Alors, peut-être, on sera attaqué, ça sera un signe de succès. Ça veut dire qu'on est... Tout à fait. C'est mon signe, oui. Merci. Et sur le présentiel aussi, distanciel, je voulais juste revenir. Quand même, notre volonté, c'est que ça soit basé et que ça sert plus à la présence. Donc, on a eu un petit peu au début du confinement et après, c'est reparti. Mais c'est vraiment un outil plutôt fait pour le présentiel. D'accord. OK, OK. Si vous voulez, on va passer au second jeu un petit peu qui est quand même sur une thématique un peu différente du numérique éthique. Et donc, pourquoi ce second jeu et cette question du numérique éthique ? Je range dans la petite carte. Je range dans l'ordre. Ah, fait un instant. Alors, pourquoi ce second jeu ? Ce second jeu, il est né d'une rencontre avec des gens de Framasoft qui étaient au forum coopératif des visages coopératifs de Brest. qui est un super lieu de rencontre. Et c'est là, du coup, qu'on a pu échanger avec Framasoft et on a présenté notre prototype. On présentait juste un de nos prototypes de Faire Ensemble à ce moment-là. On pourra peut-être revenir sur le processus de fabrication des jeux. C'est intéressant. sur lequel on pourrait aussi parler pendant des heures. Mais bref, nous, à l'époque, nous lancions le premier prototype de Faire Ensemble à Brest. Et avec la rencontre de Pierre-Yves Gosset, nous avons discuté et il est sorti une autre idée qui a ensuite bien évolué et qui a débouché sur le jeu numérique éthique. Et donc, l'idée au départ, c'était qu'on avait pensé faire un bonus, un complément, on va dire une extension de Faire Ensemble qui serait des cartes des Googlisons Internet puisqu'on travaille aussi avec le numérique et que c'est un sujet qui nous intéresse en informateur. Et en fait, ces cartes bouddhistes qui auraient dû être quelque chose un peu vite fait comme ça, on a tout remué et en fait, ça s'est transformé en un projet de deux ans qui s'appelle Numérique Éthique. Tu veux continuer ? Je peux continuer. Du coup, Numérique Éthique, en fait, l'idée, c'était de se dire le numérique est de plus en plus omniprésent dans tout ce qu'on fait aujourd'hui et le confinement a encore renforcé ça et il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience des effets néfastes du numérique, le côté énergétique, le côté asservissement qu'il peut y avoir par les outils, la dépendance, il y a tout un tas de problèmes qui sont posés aujourd'hui par le numérique, il y a beaucoup de gens qui ont créé dessus, le contrôle des données ou la confidentialité. Il y a même, maintenant, vous avez sûrement entendu parler de la fresque du numérique qui fait de la sensibilisation sur les effets du numérique. Mais maintenant, quand on a pris conscience qu'il y a des problèmes avec le numérique, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que déjà, il y a un premier niveau, c'est de changer ses pratiques personnelles, mais il y a un deuxième niveau qui est encore plus complexe, c'est comment collectivement nous pourrions arriver à changer nos pratiques. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'outils, on n'a pas de nous en tout cas trouvé d'outils qui permettent ça. Et donc, on a décidé de le fabriquer. Non, c'était aussi la rencontre parce qu'on a un processus qui est assez ouvert et on a été amené à rencontrer des gens d'univers très différents, c'est-à-dire des gens qui étaient très geeks, des libristes convaincus et actifs, et puis aussi des profs, et puis aussi des médiateurs numériques. Et en fait, on a essayé de faire, et je crois qu'on est arrivés, donc on est assez fiers, de faire un outil qui soit un peu à la croisée de tous ces mondes, à la croisée des gens qui nous disent « Moi, pas de problème, les concepts numériques, pas de problème. » Par contre, je ne sais pas bien les expliquer et quand on me pose des questions, je me rends compte que je suis là et les gens, ils sont là et je n'arrive pas bien à faire le lien. Il me manque de la pédagogie, il me manque un outil qui permette de faire de la médiation. et d'autres qui disaient « Nous, en fait, on est médiateur, mais il me manque aussi de la pédagogie et puis surtout, il y a des concepts, ce n'est pas super clair pour moi et si j'avais un support, ça m'aiderait bien. » Et du coup, le jeu numérique éthique se veut être un outil qui puisse être pris en main par tous ces publics, aussi bien les médiateurs, les libristes, les bénévoles associatifs dans le domaine du numérique. Les designers, tous les gens qui travaillent sur des projets de numérique aussi dans la conception d'outils parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur comment faire des outils meilleurs pour faire vite, que ce soit en termes de comment ils interagissent avec leurs usagers ou la consommation énergétique, etc. Voilà. Du coup, avec le jeu numérique éthique, on peut faire de la sensibilisation numérique, on peut animer un atelier de sensibilisation, mais on peut faire beaucoup plus. C'est ça l'idée. C'est un outil polyvalent qui permet aussi d'aller plus loin et pourquoi pas de concevoir une stratégie d'accompagnement pour un collectif ou pour un groupe d'individus vers un changement de pratique numérique. Michel, le micro. Peut-être un mot sur la coopération avec Framasoft. La coopération avec Framasoft, ça s'est fait beaucoup avec des stands d'échange très courts et beaucoup de confiance. Et un déciment de ça, c'était le fait qu'on partageait nos contenus de manière sincère en licence libre. Et à partir de ce point commun de partageant nos contenus, il y a eu des petites rencontres où ils nous ont appuyés à la fois par des moyens logistiques, sur de la visio, en nous faisant des précommandes, en nous mettant en contact avec des personnes, en nous faisant des retours. On a participé à des confinateliers, des ateliers contributifs qui participent à améliorer les projets libres où on a eu des soutiens aussi de personnes. On a eu plein de retours utilisateurs. Pour faire simple, sur le processus, on a eu beaucoup d'ateliers en ligne, confinement, c'était le deuxième ou le troisième. C'est-à-dire que c'était quand même assez long. Le processus de gestation du jeu numérique éthique, ça a été assez long. Pas facile puisque nous, on préfère vraiment les ateliers en présence et avoir du coup non seulement les retours utilisateurs mais aussi le langage non-verbal, de voir comment les gens se saisissent physiquement du jeu, comment ils l'utilisent et tout ça. Et là, on a été privés de tout ça. Ce qui... Voilà, c'était comme ça de toute façon. On n'avait pas le choix et on a fait énormément d'ateliers ouverts pour avoir un maximum de personnes. Ce qui était pas mal, c'est que le côté où on s'affranchissait de la géographie en faisant des ateliers en visio nous a permis peut-être d'avoir plus de diversité et plus de rencontres que si on avait fait des ateliers près de chez nous ou dans les réseaux dont on a l'habitude d'organiser des ateliers ou des événements. Donc, on était en autonomie sur le projet mais on a eu l'appui de Framasoft et d'autres libristes et d'autres pédagogues on en a parlé un petit peu aussi qui était vraiment très important pour la qualité de ce qu'on a pu faire à la fin. Le numérique évolue rapidement donc ce jeu sera peut-être amené aussi à évoluer ? En fait, on l'a vraiment pensé pour que les concepts qui sont imprimés soient... Les choses qui ne vont pas changer en fait, on a réfléchi à... En fait, je voulais embrayer sur ça. Oui, ce qu'on a imprimé nous, ce sont ce qu'on a appelé les cartes critères. Vous reconnaissez la couleur c'est des cartes ingrédients de tout à l'heure on a pris le même code couleur et la même métaphore donc les deux jeux sont interopérables interopérables donc les cartes mauvent la critère et puis il y en a une série d'autres c'est les usages et ça c'est important parce que ce n'est pas les outils qu'on a mis sur papier c'est les usages les usages audio et visioconférence multimédia gestion de projet c'est des choses qui sont assez a priori ça ne va pas être révolutionné demain par contre tout ce qui concerne les outils ça c'est sur la ressource en ligne uniquement pour pouvoir être modifié au fur et à mesure des évolutions et en fait on s'est vraiment arraché les cheveux littéralement on a au moment où on devait avoir l'impression en fait on a entre guillemets jeté à la poubelle un tiers du jeu parce que notamment avec des gens de Framasoft qui ont participé à ces ateliers qui nous ont pointé des incohérences parce qu'on avait essayé de se détacher la dimension outil et d'aller vers les usages mais on n'avait pas fini le chemin et du coup on a dû réécrire beaucoup de cartes et l'idée en fait c'est qu'on puisse regrouper sous un même usage plusieurs sous-usages parce que en fait chaque outil peut accommoder plusieurs usages on nous a dit il y a des gens qui utilisent des réseaux de partage de vidéos ou de photos comme outils de réseau social et inversement il y a d'autres outils qui peuvent servir à toute autre chose et donc il fallait arriver à être plutôt en termes de pensée en termes de fonctionnalité de fonction et d'usage plutôt qu'un outil égal à un usage et donc par exemple la carte discussion par écrit va vous faire poser des questions sur votre usage de l'écrit pour communiquer et va vous pointer vers plusieurs sous-usages qui peuvent être d'un côté le SMS ou des messageries type Whatsapp Signal mais aussi type Slack ou bien des réseaux sociaux avec tout un gradient d'usage possible et la carte elle-même elle est faite justement pour que quels que soient les usages qui viennent plus tard finalement elle pose des questions et vous amène à réfléchir et après tout ce qui peut bouger va être sur la ressource en ligne pour pouvoir évoluer par la suite une chose qui est importante de comprendre avec notre fonctionnement c'est que toutes les cartes violettes là elles posent des questions c'est pas des réponses tout à l'heure je vous ai montré les cartes méthode avec vraiment le 1, 2, 3, 4 détaillé derrière à suivre ça c'est pour toutes les cartes recettes ou méthode mais toutes les cartes violettes elles sont rédigées uniquement sous forme de questions parce que c'était notre volonté que les gens qui utilisent notre jeu puissent l'adapter à leurs besoins et leur contexte et pour ça on ne leur amène pas des réponses toutes faites on leur amène des questions et c'est à elles à ces personnes-là de trouver leur réponse et ce qu'on répète souvent dans notamment la formation Animacop que l'on mène c'est que l'outil idéal n'existe pas il va falloir prendre en compte ses usages ses besoins son contexte et à partir de là on va essayer de trouver un outil qui nous correspond peut-être pour vous illustrer très simplement là j'ai pris en fait il y a 20 cartes ingrédients usage et 20 cartes ingrédients critères là j'ai pioché dans les usages pour vous montrer l'idée c'est que soit seul soit en tant que groupe vous puissiez les balayer ces cartes comme ça et focaliser peut-être sur trois cartes donc là j'ai pris par exemple audio et vidéoconférence multimédia et apprentissage et formation en me disant voilà je suis en train de construire une formation et ça c'est trois cartes qui pourraient m'être utiles et donc pour chacune des cartes en fait je vais pouvoir au dos voir les trois questions ou trois ou quatre questions qu'il y a et m'interroger sur mes besoins pour mon dispositif et ça va m'orienter déjà vers qu'est-ce qui serait important comme critère à prendre en compte si je veux utiliser des outils éthiques pour mon dispositif et donc quand j'ai fait ce travail de me poser les questions encore une fois tout seul ou avec un groupe ensuite je peux aller sur la ressource en ligne et là on a fait un énorme travail aussi pour proposer pour chacune des cartes entre trois et cinq sous-usages et à chaque fois on a dit voilà il faut qu'il y ait une réponse claire c'est peut-être pas suffisant mais pour chaque sous-usage on propose une alternative en disant les novices ils ont moins une réponse et les plus experts ils pourront commencer avec ça et aller creuser par eux-mêmes mais qu'au moins ça soit simple à prendre en main donc ça voilà par exemple c'est un premier niveau d'usage un micro est-ce qu'il y a des questions oui j'aurais souhaité savoir si vous avez déjà été sollicité ou s'il y a des personnes qui ont utilisé les cartes numériques éthiques par exemple pour accompagner les compétences numériques des citoyens ou des étudiants par exemple c'est un sujet dont on s'empare un peu partout notamment pour former ce que l'Europe appelle les compétences clés essentielles transférables on lui donne tous les noms qu'on veut est-ce que vous avez déjà été sollicité par rapport à ce genre de choses ? ça serait avec plaisir après le jeu est sorti au mois de juin ce qui commercialement avant l'été c'est peut-être pas et du coup juillet août sont passés de façon assez plate je dirais c'est l'été et à partir de mi-septembre on a commencé à reparler un petit peu de notre jeu là on est fin octobre non on n'a pas encore été sollicité pour ça mais ça serait vraiment avec grand plaisir et après on a quand même dans les gens qui ont déjà acheté avec qui on est en contact il y a des réseaux d'éducation populaire il y a des universités il y a des universités surtout celles de Lille d'ailleurs je vois que toi t'es à Louvain c'est pas bien loin il y a des centres sociaux c'est pas très loin il y a des centres sociaux et puis voilà il y a quelques contacts avec des réseaux de médiation numérique mais voilà c'est tout frais donc on est en train de tout lancer finalement et une des questions qu'il y a c'est comme cet outil les gens l'associent à un jeu alors que nous potentiellement chaque carte si vous voulez pour être vu comme un jeu à part il y a beaucoup de choses qui découlent de cette ambiguïté avec le mot jeu en fait la traduction ça serait vraiment set en anglais comme un jeu de clé mais en français quand on dit jeu les gens passent tout de suite à quelque chose de ludique et du coup on essaye de plus employer trop le terme jeu de cartes on utilise un terme en anglais on dit serious game ça dit à peu près la même chose et là on n'est pas sur le serious game non plus on est plus sur des boîtes à outils et chaque outil potentiellement peut durer une heure voire une journée pour certaines cartes voire plus donc là on est plus en train de travailler le côté nous-mêmes de notre pédagogie pour rendre visibles les multiples niveaux d'usage et une question sur justement est-ce qu'il y a des retours d'usage documentés est-ce qu'il y a quelque part des écrits ou qu'une bibliothèque dit par exemple voilà je l'ai utilisé dans tel contexte ça produit ça sur numérique éthique non mais on a quelqu'un qui est en train dans une université de préparer des séquences pédagogiques et qui nous a soumis du coup et c'est pas bien loin c'est dans le nord aussi c'est à Compiègne et qui est en train de préparer des séquences pédagogiques à partir de cet outil-là et qui nous a fait revoir sa copie pour qu'on essaie de l'améliorer ensemble et après il y a aussi sur faire ensemble quelqu'un qui est en train de préparer son BPGEPS en utilisant les métacartes comme support de dossier pour son diplôme donc j'attends là aussi on est en lien et j'attends de voir les retours qu'il aura là c'est de l'éduc-pop et Alia avec les open badges ça ce serait dans le monde idéal on nous vendrait assez de cartes pour pouvoir développer tous les à côté parce qu'en fait on a plein d'idées on a plein d'idées et ce que vous voyez pas c'est que tout le pool derrière les cartes chaque carte se cache une fiche en ligne qui est plus riche et qu'on pourrait encore enrichir et il pourrait y avoir tout un tas de remixes et de choses créées par les usagers notamment des open badges et donc ça ça serait une super étape ce qu'on imaginerait ce qui serait le scénario idéal c'est peut-être que des gens qui ont envie pour eux de créer des séquences pédagogiques et des choses comme ça qui connaissent mieux les open badges que nous puissent s'amuser avec ça et déjà inventer des choses que nous on puisse ensuite enrichir ou reprendre et ça ça serait un super scénario qu'on ne fasse pas tout tout seul parce que pour l'instant autant on est en coopération ouverte avec des dizaines et des dizaines de personnes autant le noyau dur vous l'avez sous les yeux donc en fait c'est des rêves un peu de futur de développer encore toute l'utilité autour de cette outil et la polyvérance une autre question ouais j'ai pas forcément bien compris l'objectif au final du jeu numérique éthique enfin peut-être que j'ai bien compris au final c'est pour générer de la discussion ou est-ce qu'il y a vraiment également un parti pris dans les cartes c'est un peu la question je me pose il y a carrément un parti pris dans les cartes générer la discussion pour nous ça va pas assez loin en fait on veut pas juste faire une petite sensibilisation en disant oulala et ben voilà bon allez quand même là l'idée c'est plutôt de vraiment accompagner les gens pour faire évoluer leur pratique et ça ça peut être soit des individus soit un groupe d'individus soit un collectif on a des gens qui nous ont écrit en disant mais je souviens d'un mail c'était une personne qui revenait des rencontres de l'habitat léger un truc tout en tiny house yurt etc et qui disait mais on est tous sous Google il y a comme un problème quand même entre notre démarche se comprenne etc et puis derrière on n'est que GAFAM à fond il faudrait mais comment faire comment faire pour embrayer sur autre chose on a voulu plutôt faire un outil soit pour les médiateurs numériques soit pour les gens pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils passent je pose la question parce que c'est très courageux de votre part parce que c'est un peu touchy parce qu'il n'y a pas de souvent la réponse elle est assez compliquée au final par exemple là aujourd'hui on est sur Zoom et pourtant Zoom à la limite est peut-être moins consommateur de bandes passantes que Jitsi par exemple c'est pour ça que je vous pose la question parce que du coup ça n'a pas toujours été facile je trouve de réussir à donner une réponse qui serait entre guillemets la meilleure parce qu'il n'y a pas tout le temps de meilleures réponses et je pense notamment par exemple si on parle de l'impact sur l'environnement ça va plutôt être la fabrication des machines entre guillemets qui prend de l'énergie entre guillemets plutôt que les services mais voilà c'est un exemple parmi tant d'autres mais ça peut générer du coup pas mal de discussions et c'est pour ça que je posais la question parce que du coup c'est courageux d'avoir un parti pris mais après pour l'assumer ça ne doit pas être évident je pense on a mis des mécanismes pour ça pour avoir plusieurs portes d'entrée et pour ne pas mener toutes les réponses nous-mêmes le premier niveau en fait on a montré tout à l'heure c'est les cartes d'usage par exemple sur la visio je me pose la question je me dis je veux recastiner mon outil je vais sur la carte je vais voir la ressource en ligne et j'ai des propositions d'outils éthiques donc ça c'était pour rentrer dans du concret pour certains usagers qui ont besoin juste de concret et qu'on leur dise voilà essaye ça des tutoriels soit il y a l'outil soit le tutoriel pour s'approprier mais ça c'est pas suffisant parce que remplacer un mail non éthique par un mail éthique pour refaire de l'infobésité c'est peut-être pas non plus suffisant il y a peut-être besoin de la questionner plus en profondeur ensuite il y a une question de contexte si je suis à Paris ou si je suis en Afrique ou si je suis dans une AMAP ou si je suis dans une grosse entreprise j'ai pas le même budget j'ai pas le même contrainte j'ai pas le même public donc quand on parle de numérique éthique c'est quoi l'éthique ça c'est une question très difficile et nous on ne pouvait pas et on ne voulait pas amener une réponse par contre ce qu'on a fait on a œuvré pour faire nous on a amené des questions on a amené des questions donc en fait on a 20 cartes qui sont des critères des concepts et des critères à la fois donc pour exemple la durabilité c'est un aspect contrôle démocratique ça peut être un autre aspect l'intimité numérique et en fait l'idée avec ce pool de cartes là c'est une autre façon de rentrer avec les usagers c'est pour moi ou pour nous quels sont les critères les plus importants les trois critères ou les cinq critères les plus importants donc là on va générer des discussions et donc peut-être si on est une ONG qui travaille avec des publics coupés du numérique on va peut-être faire des compromis alors que si on est des développeurs assez chevronnés on va peut-être pas faire de compromis sur certains aspects donc en fait à chaque fois on me dit juste regardez ces 20 critères là ils sont vraiment clés lesquels comptent pour vous et ensuite posez-vous les bonnes questions et on les a écrites pour vous et donc là il y a plein de choses pour creuser ça ok merci ça c'est le parti pris on arrive à peu près à une heure un petit peu d'échange est-ce qu'il reste une ou deux questions et puis on clôtura ensuite est-ce que vous avez documenté je suis en train de parcourir votre site est-ce que vous avez documenté sur votre site peut-être de manière dynamique un exemple d'animation que vous mettez en place ou à titre purement illustratif si on veut partager ça avec d'autres collègues pour qu'ils puissent se représenter un petit peu ce que c'est alors ou une séquence autour de la combinaison des recettes et des ingrédients par exemple un peu comme vous l'avez fait ici mais peut-être de manière un peu plus synthétique il y a plusieurs choses qui existent sur faire ensemble il y a une rubrique qui s'appelle mode d'emploi et qui reporterie je crois qu'on a huit ou neuf façon d'utiliser le jeu j'ai également fait des petits des petits mémos comme ça ça se présente sous la forme les enseignants connaissent souvent ce truc là c'est un A4 recto qu'on imprime on le plie on le plie on le plie on découpe au milieu et hop et ça fait un petit livret donc ça c'est assez pratique à se mettre dans la poche ensuite il y a encore autre chose c'est les canovas visuels comme celui-là par exemple qui sont sur le site en téléchargement et qu'on peut reproduire voilà et peut-être le dernier point on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus c'est moins pour vulgariser l'outil auprès d'autres personnes mais par contre vous en tant qu'usagers en fait on n'a pas mis juste un mode d'emploi on a mis en fait là-dedans il y a 17 cartes recettes qui sont 17 méthodes là aussi pour soit sensibiliser soit réfléchir à ses besoins et aux critères qui sont importants pour nous soit découvrir des alternatives soit faire des prochaines actions donc en fait c'est comme si au lieu d'avoir un mode d'emploi on l'avait éclaté en 17 cartes sachant qu'elles-mêmes elles sont assez polyvalentes donc il y a beaucoup de matière pour faire vite il y a beaucoup de matière et après pour faire une petite vidéo de démonstration on y travaille on y travaille si j'ai bien tout oui parce qu'elle avait d'excellentes questions et c'est super si vous faites une vidéo on est preneur on a déjà un premier proto parce que tu nous as fait une belle limose la question en fait c'est que vous avez parlé de la fresque du numérique tout à l'heure et si je pour que je vous voie si j'ai bien compris la fresque du numérique enfin moi je n'ai pas fait la fresque du numérique j'ai fait la fresque du climat en gros ça pose le problème et là c'est en quelque part vous êtes la séance après la fresque du numérique puisque vous êtes prenons-nous en main et essayons d'évaluer sur nos pratiques on est bien on est bien dans cette logique c'est ça en fait nous on a plusieurs étapes le canevas que Mélanie a montré on a mis plusieurs étapes pour cheminer vers le numérique même si dans l'idée je l'ai représenté sous forme de chemin pour faire une facilitation graphique qui soit qui soit simple mais en fait là le chemin il n'est pas fini on n'arrive pas c'est des pointillés bien sûr qu'il n'y a pas un moment où on va s'arrêter en disant ah ben voilà maintenant c'est bon vous travaillez avec Framasoft donc la route est longue mais la voie libre on est d'accord c'est ça voilà mais dans notre vraiment dans notre conception des accompagnements il y a beaucoup de rétrospectives et il y a des moments d'itération pas mal donc sensibiliser c'est juste le tout début on est bien d'accord on est bien d'accord et c'est la ligne des frères alors on ne l'a pas dit mais tout le site est sous une licence de partage sincère Creative Commons donc les contenus sont réutilisables c'est ça est-ce que vous avez après ces deux jeux-là ou ces deux c'est ensemble est-ce qu'il y a un troisième projet qui vous trompe dans la tête ? il y en a plusieurs en fait dans ce monde idéal on pourrait se consacrer à ça à mi-temps et on en ferait plus là on va enfin là vraiment le projet numérique éthique nous a pris beaucoup de temps et d'énergie donc on va faire une petite pause et on verra à plus tard dans l'idée quand même ça nous titille sur ces outils ils ne sont pas neutres aussi vous pourrez aller creuser on ne va pas tout développer mais il y a l'idée de donner du pouvoir d'agir et de partager sincèrement la connaissance donc ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus profonde et derrière ça on réfléchit aussi à des outils pour aider peut-être d'autres collectifs à créer des cartes et c'est des choses pour lesquelles les gens viennent nous voir maintenant là pour l'instant on est plus dans on a été sollicité par deux collectifs différents pour les aider à faire un jeu de cartes qui du coup ce ne sera pas des métacartes mais ce sera le même principe sur la transition écologique résilience transition écologique et un autre plutôt formation apprentissage donc l'idée c'est que là aussi on peut générer des nouvelles connaissances et on pense que cet outil encore une fois ce n'est pas un livre ce n'est pas une ressource web c'est un potentiel qui est supérieur pour nous donc voilà il y a d'autres choses en figurant mais ça on ne va pas creuser aujourd'hui parce que ça fait beaucoup d'infos mais sur le site vous pourrez aussi trouver des idées sur ça il me reste à vous remercier tous les deux Mélanie Villian et puis les participants pour cet échange